Alors on va voir ensemble les différents plans qui existent pour faire du portrait donc on va voir plus généralement tous les plans qui peuvent être référencés à peu près et en gros il y a trois catégories de plans mais je vais préciser deux trois choses avant ça donc comment on veut faire des photos de généralement du portrait donc on va faire des différents types de plans évidemment mais on va inclure des gens dedans donc dans ce de ce fait on veut du piqué quand on fait de la photo on veut de la netteté on veut de la précision on veut du détail donc on veut une focale fixe voilà les objectifs zoom c'est moins intéressant parce que c'est moins précis en plus c'est plus lourd donc c'est moins pratique tu as moins de profondeur de champ avec une plus grande ouverture ce que tu as sur les focales fixes donc en fait les focales fixes pour la photo c'est le combo tu vois vraiment faut privilégier les focales fixes pour la photo ceux qui disent le contraire c'est juste qu'ils veulent te vendre des objectifs en vrai l'ouverture c'est hyper important et le piqué aussi donc les focales fixes c'est tellement plus intéressant pour la vidéo c'est pas le cas mais pour la photo c'est complètement le cas tu vois voilà donc maintenant si je précise une chose quand tu fais des photos de portraits comme toutes les images que tu as ici tu vois qu'il n'y a pas de déformation de perspective les visages sont pas vus comme s'ils étaient vus à part à partir du judas d'une porte ou en mode selfie avec un smartphone parce que tout simplement la caméra n'est pas collé au visage de la personne il y a une distance à respecter parce que c'est pas la longueur focale qui change les perspectives mais c'est bien la distance entre le sujet et la caméra donc ce que tu veux c'est respecter une distance de 3 à 5 mètres dans l'idéal avec ton sujet donc voilà c'est ce que tu vas préférer généralement si tu veux faire le moins de déformation de perspective possible après ça rien ne t'empêche d'être créatif et de faire ce que tu veux évidemment mais bon je te donne des indications le plus standard possible on va pas partir dans toutes les directions voilà et puis toutes les longueurs focales que je vais t'indiquer ici elles sont en rapport avec la focale avec les capteurs full frame plein format donc si toi tu as un apc ou un micro 4 tiers faudra que tu fasses la conversion toi même donc ce que je vais faire je te disais maintenant je vais te présenter les différents types de plans et selon différents types de plans je vais t'expliquer pourquoi on va privilégier certaines longueurs focales il ya des sortes de groupes pour des types de plans en fait tu as des types de longueurs focales qui correspondent donc pour les plans larges qui sont ça c'est des plans larges tu as deux types de plans larges tu as le paysage si on parle que de photos voilà c'est le paysage et ce qui s'appelle aussi un plan général et tu as aussi le plan d'ensemble donc le plan d'ensemble c'est un paysage un peu plus resserré généralement puisque sur le alors petite précision aussi dans une image on lit trois plans tu as le premier plan le second plan et l'arrière-plan donc tu vois bien c'est la profondeur qui a dans l'image donc il n'a pas toujours plusieurs plans mais généralement c'est comme ça qu'on va faire un découpage la premier plan tour eiffel c'est le sujet de l'image elle est au second plan et après tu as les buildings et tout ça arrière-plan voilà ici par exemple sur ce plan large donc un plan d'ensemble premier plan les chevaux avec enfin les cavaliers premier plan les la forêt second plan et l'arrière-plan c'est les montagnes voilà c'est comme ça le découpage donc comme je disais là on commence à faire du portrait puisqu'on inclut des gens ça s'appelle un plan d'ensemble donc c'est comme un paysage mais plus resserré plus petit moins large moins majestueux moins général voilà un plan d'ensemble donc si tu veux faire ce genre de photographie donc paysage ou plan d'ensemble ce qu'il faut que tu utilises comme longueur focale c'est des petites valeurs donc entre 16 et 35 mm on est vraiment dans tout ce qui est grand angle donc pour petite précision je le dis tout de suite le la vraie longueur la vraie focale standard c'est genre 42 43 mm c'est entre les deux après on n'a pas besoin d'être hyper précis c'est pour ça que très souvent tu vas entendre dire que la vraie longueur focale celle qui correspond à l'oeil humain c'est 50 mm alors si on veut pinailler ça serait plutôt 40 mm du coup mais du coup voilà ça c'était la petite parenthèse pour dire que tout ce qui est en dessous du 40 mm c'est du grand angle tout ce qui est au dessus du 43 mm 42 mm à peu près là c'est du téléobjectif c'est comme ça que on fait et bon pour simplifier on considère que tout ce qui est autour de 50 c'est du normal du standard tout ce qui est au dessus de 70 à peu près c'était l'objectif et tout ce qui est en dessous de 40 c'est du coup du du grand angle donc quand tu fais je te disais des plans d'ensemble des plans large tu prends du grand angle le grand temps que c'est un grand angle d'ouverture évidemment ça porte le nom que ce que ça fait donc qu'est ce que ça a con qu'est ce que ça fait un grand angle ça fait que tu vois genre à 60 degrés vers la gauche 62 degrés vers la droite en moyenne et ça va ça va être entre 60 et 40 degrés selon la longueur focale que tu choisis donc voilà c'est du grand angle ça fait des ouvertures donc entre 160 80 x 2 ça fait 160 et 80 degrés c'est ça je me trompe pas donc tu vois ça fait pas mal d'angles d'ouverture par rapport au centre de l'image un bon balayage et tout ça donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait c'est parce que tu vois très largement à gauche à droite et tout ça deuxième chose qui est hyper intéressante dans le les grands angles c'est que tu vas avoir une grande profondeur de champ c'est à dire que dès que tu fermes un petit peu ton ouverture focale tu la réduis un petit peu et ça va augmenter la netteté sur les différents plans premier plan second plan arrière plan donc c'est aussi des objectifs qui sont très très bien pour avoir de la netteté sur tous les plans voilà c'est pour ça qu'on les prend pour faire du paysage et des plans d'ensemble puisque on veut la netteté premier plan second plan arrière plan tout est important tout doit être net parce que c'est pas juste les personnages qui sont importants donc voilà pourquoi on prend donc du du grand angle ensuite tu as les plans moyens donc les plans moyens c'est ceux qui sont au centre ici donc on a déjà dit tout à l'heure on utilise ce qu'on appelle les focales standard et dans ce cas là ce qu'on veut c'est de la netteté sur notre sujet qui est au premier plan généralement on veut la netteté aussi sur le second plan par contre l'arrière plan on s'en fout il peut être net généralement bah c'est ça qui va se passer en fait puisque ces longueurs focales ont moins de profondeur de champ donc ce qui est plus éloigné de là où on fait notre mise au point c'est à dire le premier plan l'arrière plan va être un peu flouté comme tu vois c'est plus très net l'arrière et puis là si c'est plus très net à l'arrière donc ces principes donc des c'est le principe des des plans moyens donc dans les plans moyens tu as le plan pied qui est le plus grand plan moyen et le plus petit c'est le plan taille donc tout ce qui est entre les deux aussi ça inclut donc plan américain plan italien et voilà donc si tu as bien compris ces plans moyens ils servent à faire en gros présenter un sujet donc là c'est vraiment pour le portrait montrer un sujet qui fait une activité comme une danse ses vêtements donc pour faire des photos de vêtements pour faire des photos de montrer des gens qui ont une attitude un leitmotiv dans la vie genre je sais pas moi tu montres un musicien sur scène avec son groupe premier plan tu as le musicien le chanteur qui est bien net les musiciens bien net et puis derrière bon en général tu n'as rien à regarder du coup ça peut être flou il n'y a pas de problème tu vois typiquement c'est ce genre d'objectif que tu vas utiliser pour cette situation donc premier plan et second plan sont importants parce que le premier plan c'est ton sujet le second plan c'est ce qui ce qui va avec ton sujet c'est ça ça raconte aussi une histoire ça participe à raconter l'histoire qu'il y a dans la photo par contre l'arrière-plan beaucoup moins donc il est flouté et enfin pour les téléobjectifs on va faire avec les téléobjectifs généralement on va faire tout ce qui est plan rapproché donc le rapproché c'est tout ce qui est plus resserré que les plans taille simplement voilà donc les gros plans et c'est alors là du coup avec cela c'est les gros téléobjectifs qui sont puissants donc gros zoom très faible de ouverture d'angle donc là on est en dessous de 20 degrés pour le plein on avait vu c'était 60 à 40 degrés pour le grand angle 40 à 20 degrés pour le le plan moyen et puis pour l'autre c'est en dessous de 20 degrés quoi 20 à 10 degrés ça descend pas forcément beaucoup plus bas mais voilà ça c'est quand même vachement resserré en termes d'ouverture moi ça peut descendre quand même plus bas mais après voilà c'est vraiment des très très gros téléobjectifs et tu vas peut-être pas les utiliser pour faire du portrait tu vas t'arrêter en général aux 200 mm à peu près bon on arrive déjà à une ouverture de d'environ 10 degrés donc donc voilà l'intérêt là ici c'est que la profondeur de champ est extrêmement réduite donc tu as ton sujet qui est généralement au premier plan encore une fois qui va être net et tout ce qui est derrière donc second plan et arrière plan vont être confondus dans le flou donc pour moi les meilleurs objectifs c'est maintenant que bon je t'ai tout expliqué je vais te donner des conseils peut-être si tu n'as pas trop d'idées de quel objectif prendre dans ces pour ces différents types de plans tu seras intéressé de faire les trois donc je vais te donner un ou deux conseils à chaque fois pour faire tes choix donc si tu veux faire du plan large pour moi faut mieux essayer de chercher donc focale fixe évidemment du 16 ou du 20 dans cette zone là 16 à 20 pourquoi parce que tu as du coup le plus d'angle possible et c'est ce que tu veux quoi c'est à dire que si d'un seul coup tu dis ah tiens j'ai envie de faire une photo avec comme du 35 mm et j'ai qu'un 16 mm bah tu as juste tu fais ta photo et après tu as juste à crop dedans c'est tout tu crois donc tu perds un petit peu en définition parce que tu enlèves des pixels mais voilà tu peux tu peux recadrer pour faire un copier le 35 mm avec un 16 mm avec un 35 mm tu peux pas copier le 16 mm donc voilà pour ça que pour moi c'est mieux d'avoir un 16 ou un 20 mm faut pas prendre en dessous parce qu'après on part dans le fisheye il commence à avoir des déformations sauf peut-être certains objectifs etc mais moi je me méfierais un petit peu voilà j'essaierais plutôt d'être focus autour de 20 mm que de que des dessins trop bas je trouve déjà le 16 mm des fois c'est un peu un peu limite donc voilà pour les plans moyens bah il ya le 50 mm à 200 euros le 1.8 ça voilà tu ne coûte pas cher parce que j'ai ces objectifs on va pas se mentir c'est cher donc là 200 euros un objectif c'est gratuit donc déjà tu peux prendre celui-là si tu n'as pas besoin de réfléchir comme ça donc pour faire des plans moyens tu peux faire c'est peut-être les plans et les plans pieds c'est peut-être ce qui est plus difficile à faire avec un 50 mm mais je pense que ça va quand même ça peut aller encore pas trop de déformations de perspectives du fait qu'il faudrait que tu te recules un peu plus ça passe tu vois et et voilà du coup de 50 mm ou si tu peux moi je pense que le mieux même c'est un 40 mm comme ça tu es encore plus à la vraie taille de la proche de la vraie taille de la de la focale standard comme je t'avais dit à peu près 42 43 mm donc dans l'idéal le 40 mm mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché de ce que je de ce que je sais il ya zeiss par exemple qu'on fait un pour sony et puis c'est tout c'est tout ce que je sais voilà sinon en général bon je te dis tu prends un 50 mm 1.8 à 200 balles et puis tu n'en parles plus ensuite pour les plans rapprochés du coup qu'est ce que tu prends comme tel objectif moi je partirais sur un 135 mm donc pourquoi pas un 85 mm par exemple parce que je trouve que le 85 mm en termes de profondeur de champ il est un peu trop généreux encore ça c'est pas là où tu auras les meilleurs bokeh par exemple c'est mieux d'avoir un 135 mm comme ça l'arrière-plan est bien flou le second plan et l'arrière-plan sont bien mélangés pour faire un vrai arrière-plan bien bien flou avec du bokeh et tout ça donc c'est ça qui est intéressant et aussi c'est vachement facile avec le 135 mm de faire ce genre de photos donc vraiment des gros plans en fait donc pour bien centrer sur les yeux etc si tu es intéressé par ce genre de photos c'est là où ça va être excellent alors que le 85 mm on se rapproche quand même d'une de quelque chose qui peut sembler un petit peu pour fait pour le plan moyen c'est un peu flou quoi les frontières ici il y en a qui dirait que le 35 mm c'est du standard c'est de la focale standard tu vois c'est un peu flou ces zones ici sauf que bon comme je te dis dans la dans la théorie c'est plutôt le 40 mm qui est la focale standard que le 50 donc tu vois ce que je veux dire c'est que tout n'est pas très clair dans la photographie voilà mais bon bref je te conseillerais du coup un 135 mm parce que je t'ai dit meilleur bokeh meilleur flou d'arrière-plan et puis si tu peux tu prends un objectif macro donc les objectifs macro c'est mieux quand c'est des grands angles mais bon après c'est des super macro c'est pour faire la super macro les grands angles voilà le téléobjectif macro c'est pas l'idéal mais ça permet quand même de faire des inserts qui sont vraiment saisissant donc je trouve que c'est un bon combo en fait d'avoir à la fois un téléobjectif qui fait des super gros plan avec beaucoup d'arrière-plan de beaucoup de flou d'arrière-plan et en même temps quelque chose qui est enfin un objectif qui permet de faire des inserts dans ma tête ça va bien ensemble alors qu'ils vont ainsi tu prends par exemple à 35 mm macro bah là c'est plus facile c'est plus adapté pour faire de la macro mais c'est un 35 mm quoi donc c'est pour moi c'est pas je préfère avoir un objectif macro un peu moins intéressant parce que bon faut être passionné de macro après je veux dire façon si tu es passionné de macro des tu prendras forcément un grand angle macro mais voilà si tu veux quelque chose de polyvalent c'est ça que c'est ça l'idée je te propose des choses qui sont polyvalentes et aussi accessible voilà sans avoir besoin d'acheter 15 objectifs et que tu n'es pas une spécialisation particulière aussi c'est que tu veux tu as un peu touche à tout bah voilà comment moi je ferais un 135 mm macro un 40 mm ou un 50 mm pour les plans moyens et un 16 20 mm pour pour les plans d'ensemble et accessoirement faire du paysage voilà et puis bah si toi tu as d'autres options si tu ferais d'autres sélections et tu peux partager un commentaire ça peut intéresser des gens y compris moi ciao